Mercredi, le président américain Donald Trump s'est concentré sur l'immigration en signant deux décrets destinés à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique et au renforcement de la sécurité interne. Ce sont 5000 agents de patrouille aux frontières qui vont venir en renfort ainsi que 10 000 officiers d'immigration et de nouveaux espaces de détention. Le président a également indiqué qu'il utiliserait des moyens d'oppression diplomatique pour forcer les pays à reprendre les citoyens qui tentent d'émigrer de manière illégale. A compter d'aujourd'hui, les Etats-Unis reprennent le contrôle de leurs frontières, le contrôle de leurs frontières. Je viens de signer deux décrets qui vont économiser des milliers de vies, des millions d'emplois, des milliards et des milliards de dollars. Dans un entretien à la chaîne américaine ABC, Trump s'est dit prêt à le construire rapidement. Dès que nous le pourrons, dès que nous le pourrons physiquement, dans quelques mois, dans quelques mois oui. Mais les ordres du président viennent sans financement et un groupe de conseils estime que la construction d'une frontière physique coûterait au moins 15 milliards de dollars, voire 25. Le président travaille avec le Congrès et d'autres gens pour que tout cela se produise. Il existe de nombreux mécanismes qui peuvent être utilisés. Le président Trump continue de dire qu'il fera payer le gouvernement du Mexique pour le mur. Au final, ça dépendra de ce qu'il se passe avec le Mexique. Nous allons entamer ces négociations très prochainement et nous allons le faire sous forme de remboursement par le Mexique. Ils nous paieront. Il y aura absolument à 100% un paiement. Cela se fera sous une forme, peut-être une forme compliquée. Selon le syndicat des patrouilles frontalières, plusieurs centaines de kilomètres de la frontière avec le Mexique manque de grilles ou de barrières naturelles. C'est pourquoi certains des membres de son parti appellent Trump à recourir à la technologie plutôt qu'au ciment, ce qui coûterait moins cher. John McCain est le sénateur de l'Arizona, un état frontalier avec le Mexique. Les murs peuvent être facilement franchis, mais je pense que les drones, que les tours que nous construisons à la frontière Arizona-Sénora sont très efficaces.